L'activité, c'est le traitement des eaux industrielles, et ça sous deux formes. On a des installations ici au Havre qui permettent de traiter des eaux polluées industrielles qui nous parviennent par voie routière, généralement par camion ou citernes. Et nous avons des installations pour dépolluer cette eau. Et métier dans le métier, nous arrivons à extraire tout ce qui est partie huile ou hydrocarbure de ces eaux polluées pour en refaire un combustible industriel. Nous sommes donc dans un des métiers dits du développement durable avec le recyclage, revalorisation de la phase des polluants hydrocarbures. Les chiffres principaux, on peut dire le chiffre d'affaires 2011 par exemple, qui était de l'ordre de 12 millions d'euros, et effectif d'une quarantaine de personnes. Aujourd'hui, notre clientèle reste internationale, mais plutôt ciblée vers une industrie. Être en contact avec les Chinois, c'est être en contact avec ce marché extraordinairement dynamique qu'est la Chine. L'intérêt d'un congrès comme China Europa, c'est d'abord que c'est quelque chose de très léger pour les entreprises françaises, puisque les choses sont très organisées par Ubifrance, je crois. Le travail est très préparé aussi par le Havre Développement. Et puis, comment peut-on trouver un système aussi simple pour être assez rapidement, même très rapidement mis en contact entre des entrepreneurs chinois intéressés et des entrepreneurs français qui ont un pôle d'intérêt avec la Chine ? J'ai participé à l'édition 2011 en accompagnant une délégation, et là j'avais ma casquette de vice-président industrie de la Chambre de Commerce, et ça m'a profondément intéressé, pour ne pas dire bousculé. Ce pays est dans une phase de développement absolument inimaginable vu d'ici, vu d'Europe. Et lorsque l'on voit ce qui s'y passe, l'économie qui s'y développe, c'est-à-dire que tous les entrepreneurs qui en ont un peu les moyens et le temps à y consacrer doivent y aller. C'est là-bas en tout cas qu'il y a les besoins en termes de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada